Bienvenue sur Black Désert, aujourd'hui je vais vous parler des nodes et des oubliés. Alors, petit rappel, les nodes, en fait, c'est tous les points que vous voyez sur la carte avec les traits. Quand les traits sont jaunes, ça veut dire que j'ai investi de la contribution dans mes nodes. Alors, je le rappelle, la contribution, ça se gagne via les quêtes ou, par exemple, via la cuisine. Alors, on va regarder, par exemple, la ferme Casta. On va aller sur le node sur lequel j'ai investi. Et là, je récolte du raisin avec un oublié qui travaille dessus. Alors, les nodes commencent à marcher. Et bien, vous voyez, là, la partie jaune, c'est là où j'ai investi. Et la partie brisée, c'est là où je n'ai pas investi. Et pour connecter mes nodes, si, par exemple, je veux joindre la falaise côtière, il faudra, par exemple, que je parte en Volvia, que je prenne ce premier node, puis ce suivant, puis encore celui-là, pour finalement arriver à la falaise côtière. Donc, en clair, plus un node est éloigné, il faudra que j'investisse de contribution pour joindre ce node. Si je veux envoyer un worker, donc un oublié travaillé sur un node, il faudra que j'investisse de la contribution dedans. Alors, autre chose, par exemple, ce node-là, la colline machin-chose, si un node est connecté à plus d'un autre node, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez ce node-là, il est connecté à deux autres nodes, je ne peux pas retirer la contribution qu'il y a dedans. Si je veux retirer la contribution sur ce node-là, il faudra que je retire la contribution d'abord sur celui-là, pour finalement arriver ici. Donc, faites attention quand vous construisez votre système de nodes. Vous aurez besoin aussi de contributions pour autres ouvriers. Les ouvriers, vous les engagez avec de l'énergie auprès du compromettre de la ville, mais les ouvriers, mais il faut les loger. Donc, il vous faudra de la contribution pour acheter des hébergements dans les villes. De base, vous pouvez avoir un ouvrier par ville et après, il faudra acheter des hébergements. Donc, voilà, on investit sa contribution dans les nodes et on va faire bosser des ouvriers sur ces nodes pour aller chercher des ressources. Alors, les ouvriers, il faut les motiver. Et comment est-ce qu'on les motive ? On leur donne de la bière, par exemple, ou de la viande d'oiseau-grillé. Donc, quand vous commencez le jeu, n'oubliez pas d'investir d'abord dans les nodes où il y a de la volale ou des céréales. Alors, les céréales, vous pouvez, par exemple, en avoir ici, à la ferme Pascalie, là, il y a du malice. Un autre exemple, ça peut être ici. Il y a du blé pour crafter de la bière ou de la viande d'oiseau-grillé pour pouvoir les filles aux workers, qu'ils soient quand même full endurance pour vous ramener des ressources. Donc, les ouvriers, il y en a de différents niveaux et de différents types. Pour les engager, je le dis, ça vous trouve de l'énergie. Donc, prenez-les au minimum bleu si vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Si vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup de rirol, prenez-les directement jaunes. Donc, voilà, et faites-les évoluer jusqu'à artisan. Il y a trois sortes d'ouvriers. Il y a les géants qui sont endurants de l'an. Il y a les gobelins qui sont peu endurants et rapides. Et il y a les humains qui sont entre les deux avec une bonne salle de chance. Oubliez les géants. Ne prenez que des gobelins ou des humains. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard, messieurs, dames.